Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nous allons parler du baron Nashor et plus particulièrement à quel moment et dans quelles conditions on peut faire un baron Nashor donc le baron Nashor apparaît à 20 minutes mais c'est très rare qu'on le fasse directement à 20 minutes pour la simple et bonne raison qu'il a beaucoup d'HP, de plus qu'il débuffe la personne la plus proche et que maintenant aussi il fait pas mal de dégâts bon outre le fait que le Nashor est dur à faire tomber, il y a aussi les adversaires à prendre en compte donc c'est un petit peu dur de juger est-ce qu'on peut le faire maintenant ou qu'on attend un peu ou on tente quelque chose avant et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo alors si le contenu te plaît n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça aide énormément au référencement et sur ce je vous souhaite un bon visionnage commençons par la base de la base, il a beaucoup d'HP, il débuffe le premier donc la stratégie pour faire tomber le baron Nashor c'est d'avoir un tank plus un DPS donc quelqu'un qui pourra tanker les dégâts, qui se mettra devant et aura le débuff et quelqu'un derrière qui au contraire lui n'aura pas le débuff mais aura énormément de dégâts sur la durée la plupart du temps ça va être un ADC mais il n'y a pas que les ADC qui ont du DPS pour reconnaître un DPS il faut tout simplement connaître son kit de sort si un champion va pouvoir lancer ses sorts très régulièrement ou au contraire va les lancer une fois de temps en temps mais va faire beaucoup de dégâts c'est ce qui va différencier un DPS d'un champion à Burst Burst c'est un champion qui fait des dégâts instantanés mais qui a besoin de pas mal de temps avant de relancer son combo donc le premier conseil que je peux vous donner c'est que si vous voulez faire un baron Nashor prenez en compte est-ce que vous avez un DPS c'est le minimum vital pour pouvoir faire un baron Nashor parce que sans DPS vous allez mettre plus de 30 secondes à faire un Nashor et je vous assure que ça va être très dur on perd beaucoup de temps et il y a possibilité de mourir si un ennemi découvre que vous êtes en train de faire le Nashor évidemment plus vous êtes bas et l'eau plus vous pourrez faire des barons Nashor discrets les gens ne check pas ils font peut-être pas attention parfois mais sans DPS c'est vraiment très très compliqué pour l'instant on va parler de s'en prendre en compte les adversaires etc mais parlez purement de façon est-ce que c'est possible de faire un Nash parce que parfois on va mourir etc ce qu'il faut savoir c'est qu'à 20 minutes c'est vraiment extrêmement dur de faire un Nashor et la plupart du temps on va demander d'être 4 ou 5 minimum mais c'est vrai que faire plus que 5 c'est un peu dur puisqu'à 20 minutes on a très peu de DPS souvent on est aux alentours des 1 ou 2 items et qu'à ce niveau là les DPS n'ont pas beaucoup de dégâts donc en général on fait pas trop attention autour des 20 minutes si le Nashor est prêt ou va être engagé puisque c'est vraiment dur de l'engager sans avant ça avoir tué au moins 2 ou 3 personnes et que nos DPS restent avec pas mal d'HP donc ça va être plus à partir de 25 minutes voire même 30 minutes selon les lots où on va commencer à jouer les Nashors enfin le Nashor le Nashor est un objectif très très important et c'est pour ça qu'il faut impérativement jouer au tour après ça dépend aussi de votre composition par exemple un Trundle qui va exploser les tours va être beaucoup plus avantagé avec un Nashor qu'un Malfit après évidemment tout dépend de ce que vous en faites du Nashor mais ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo parce que là on part du principe qu'on veut juste le faire parce qu'après il faut s'en servir et ça c'est une autre paire de manches on part toujours du principe que là on n'est pas gêné on n'a pas d'adversaire on veut simplement faire le Nash est-ce que c'est possible avec 2 personnes à 30 minutes évidemment que oui tout dépend ici des items surtout du DPS toujours mais si le tank est assez tanky il n'y a pas de soucis c'est même possible de le faire avec un seul champion un champion qui régène va pouvoir faire le Nashor tout seul bon ça va être un petit peu long mais c'est possible surtout s'il est feed dans la game donc pour résumer à 20 minutes il faut être 4 ou 5 à 25 minutes il faut être 2 ou 3 selon si le DPS est feed et après 30 minutes ça va dépendre surtout du champion mais à 2 c'est largement suffisant après pour aller plus vite on peut toujours rester à 5 c'est juste possible de le faire à 2 mais c'est vrai que c'est mieux de le faire à 5 maintenant qu'on sait à combien on peut faire le Nashor à quel moment on peut si on prend en compte les adversaires et la plupart du temps on va entendre bah il suffit de tuer le jungler en face et s'il y a un jungler qui est mort le Baron Nashor est free mais c'est pas aussi simple que ça évidemment s'il n'y a pas de smite vous êtes grandement avantagé mais comme je vous ai dit un Baron Nashor ça fait mal ça prend du temps si vous êtes gêné par certains champions on peut tout bonnement venir vous tuer pendant que vous êtes en train de le faire donc si on se situe à peu près à 20 minutes le minimum qu'il faut c'est avoir tué 3 personnes évidemment qu'il vous reste peut-être 4 champions en vie avec un DPS et pas mal d'HP et même dans ces conditions c'est pas offert c'est pas gratuit c'est seulement si les mecs ne contestent pas puisqu'ils sont en infériauté numérique ils vont avoir tendance à le laisser tomber mais c'est très compliqué de faire un Baron Nashor à 20 minutes c'est pour ça que je voulais en faire une vidéo si par exemple on prend en compte que l'équipe rouge vient de gagner un teamfight et qu'ils sont 4 contre 2 et qu'ils sont en train de faire le Nashor alors s'ils perdent pas mal d'HP sur le Nashor Atrox et Ezreal de l'équipe bleue vont pouvoir les gêner et même voir les tuer puisque c'est 2 champions qu'ils ont un très bon teamfight et du POG de la range surtout du côté de Ezreal qui vont gêner énormément l'équipe rouge mais évidemment ça peut se retourner aussi contre eux mais s'ils partent du principe qu'ils veulent juste contre celle de le Nash en leur mettant quelques sorts pour leur dissuader de le faire et bah ils peuvent sans problème évidemment faut pas qu'ils se fassent choper par Blitzcrank etc et se faire un one shot mais ça reste possible mais du coup vous allez me dire dans ces conditions si on est 4 et qu'on les voit sur la top lane etc est-ce qu'on peut quand même faire un Nashor ou on abandonne l'idée ça serait bête de pas faire un Nashor ici en fait il faut tenter quand même de faire le Nashor s'ils viennent tout simplement vous conteste le Nashor vous pouvez soit laisser tomber soit les turns pour les tuer mais si vous les tuez sachez que les autres auront déjà respawn et que probablement vous devrez abandonner le Nashor mais c'est dans le seul cas comme je vous dis où ils vous contestent donc tenter votre Nashor et si personne ne vient vous déranger bah vous pouvez le finir tranquillement donc selon du côté où vous êtes vous allez jouer beaucoup avec la vision on peut poser des pinks dans le pit du Nashor pour savoir si c'est wardé évidemment mettre un petit peu de vision dans les bush aux alentours pour voir les adversaires arriver s'ils veulent contest bon si vous êtes de l'autre côté vous pouvez toujours warder ici et ici et évidemment essayer de péter la plante qu'il y a de ce côté ça peut toujours éviter de se faire style le Nashor donc là c'était le cas rare où vous gagnez un fight à 20 minutes et que vous pouvez potentiellement faire un Nashor en cas contraire sans fight sans tuer personne sans aucune information n'allez pas faire un Nashor à 20 minutes à moins que vous soyez vraiment devant et que vous voulez forcer un fight ou bien vous avez toujours la possibilité de faire un catch vous vous mettez plusieurs dans un bush et vous attendez que quelqu'un vienne face check s'il fait pas attention à plus bas et low vous avez énormément de timing vous pouvez faire des Nash après 25 minutes mais il faut prendre ces informations et comprendre et se préparer à le faire c'est pour ça qu'on va demander un maximum de vision du côté du Nashor et de mettre à l'opposé les champions avec une TP si possible comme ça s'ils veulent rejoindre le Nashor ou le fight ils peuvent le faire juste avec la téléportation si vous savez qu'un top laner n'a pas de TP par exemple et qu'il se retrouve au bot ici on va considérer que Malphite n'a plus de TP si l'équipe bleue le décide ils peuvent aller tenter un petit Nashor sans problème puisqu'ils seront forcément en supériorité numérique si Azir ici décide de TP pour rejoindre son équipe il faudra entre 25 et 30 secondes pour Malphite à rejoindre le Nashor et il sera déjà probablement fini ou le fight sera déjà perdu mais ça c'est des trucs qu'on peut pas forcément faire à plus bas et l'eau puisque c'est dur de coordonner et de faire une synergie un peu avec tout le monde et c'est pour ça que les pings vont être super importants quand vous voulez faire un Nashor il faut le préparer largement à l'avance et la plupart du temps ça va être celui qui a la TP et qui va si vous êtes au courant que lui en face n'a pas la TP de faire le call de dire que si vous faites un Nashor je peux vous TP pour rejoindre donc vous pignez votre TP j'en sais rien le schéma classique ça serait il a oeil en bas qui gagne énormément et du coup qui push beaucoup qui fait que le jungler a plusieurs quand tu es Hilaoi par exemple qui est un champion qui est très très fort surtout quand il y a du monde sur elle donc quand vous avez cette information l'équipe bleue ici peut facilement faire le Nashor c'est pour ça que c'est assez dur quand on a un champion qui split push top lane qui va opposer et qui push énormément pour éviter cela il faut laisser un seul champion et de temps en temps venir très rapidement la tuer soit à 2 ou à 3 mais avec l'information au niveau du Nashor un petit truc une petite pink et même s'ils le font il faut changer vite pour aller défendre ce Nashor donc du côté des rouges c'est très compliqué mais si vous voyez bien du côté des bleus c'est très facile à se dire est-ce qu'on va Nashor ou pas et si on voit 2-3 personnes on va Nashor si on les voit pas et on les voit au mid et bien on peut tout simplement continuer de forcer en attendant qu'il décide d'aller tuer Hilaoi au bot parce qu'évidemment si elle continue de push et qu'elle tape elle tape les tours au bout d'un moment ça va être trop dangereux et ils seront obligés de défendre et à ce moment là le Nashor sera open voilà c'était une situation vraiment facile mais ça reste très compliqué de faire un call Nashor donc la plupart du temps ça va être plutôt l'équipe qui va être en avantage de faire le call du Nashor mais si vous gérez bien votre vision même si vous êtes pas en avantage vous pouvez évidemment faire un Nashor si je prends l'exemple de Azir et Briard qui sont des champions très très forts sur des Nashors surtout Azir et Briard bon elle a de la régène et du DPS aussi ils vont faire le Nashor très rapidement donc s'il s'est pas wardé ne serait-ce que pendant une dizaine de secondes le Nashor peut tomber très très vite donc si Brand ici qu'on considère comme le jungler fait l'erreur de partir soit au bot soit sur une ward on le voit autre part que autour du Nashor Azir et Briard peuvent prendre la décision de faire un Nashor sans problème bon on n'en a pas encore trop parlé mais il faut aussi prendre en compte les waves donc les lanes l'avancée au niveau des minions et on pourrait pas croire mais c'est très important lorsque vous voulez faire un Nashor si par exemple on prend l'équipe bleue et que toutes les T1 sont tombées on voit très bien qu'on va pouvoir push plus facilement les waves et mettre la vision de ce côté et du coup en fait on verra à l'avance s'ils décident de contest ou pas le Nashor c'est pour ça que c'est super important d'avoir la T1 au moins mid pour bien push les waves au moins on a la formation ici s'ils vont de ce côté là pour pouvoir contest le Nashor puisque c'est évidemment l'un des chemins les plus rapides et c'est pour cette raison qu'on va vous demander à chaque fois avant de faire un Nashor si possible de push des waves pour éviter surtout que si pendant que vous êtes au Nash et que ça vous prend quelques temps ils décident de push au top et de faire tomber des tours ou même au bot c'est possible et surtout que pour après le Nashor pendant que vous êtes en train de reset vous ayez le temps tout simplement d'aller acheter des items et de revenir en pleine forme pour pouvoir réattaquer et profiter de ce Baron Nashor évidemment après avoir fait un Baron Nashor on va se précipiter à la base dans les matchs de pro on voit qu'après un Nashor parfois ils essayent de gratter un inhib etc c'est parce que ils ont les temps de respawn qui sont bien en tête et si les mecs en face n'ont pas encore respawn et qu'ils ont encore 20 secondes après que vous ayez fini votre Nashor évidemment vous pouvez essayer de gratter une tour ou deux mais si au moment où vous avez fini votre Nashor les mecs en face ont encore 10 secondes de respawn je vous conseille de juste back acheter des items et revenir sur la lane pour mettre énormément de pression parce que si vous restez par exemple ne serait-ce que 10 secondes vous pouvez aller pusher une wave vous allez reset pendant ce temps là les mecs seront déjà revenus et vont repush les waves que vous avez push tout ça pour dire qu'en fait vous allez perdre du temps tout simplement alors que si vous revenez en même temps que sur la lane vous allez pouvoir directement mettre la pression mais le plus important c'est de jouer avec son équipe si par exemple après votre Nashor vous voyez qu'un de vos alliés essaye d'aller se battre ping et lui à fond de se barrer en fait parce que votre team va reset et si inversement tout le monde veut se battre mais que vous êtes le seul à essayer de back bah restez avec votre team on sait jamais il peut se passer une dinguerie ça serait quand vous soyez le seul avec le Nashor à la fin bon après si c'est un mauvais call évidemment il faut ping c'est très important parce qu'on voit beaucoup de gens grident après un Nashor après un Drake ou quoi que ce soit de continuer de se battre continuer de se battre en boucle sans jamais reset c'est très important de dépenser ses gold j'ai parlé surtout en général de comment faire un Nashor il y a bien sûr plein d'autres situations où vous pouvez faire un Nashor plein de petits détails que j'ai probablement oublié mais ce qu'il faut savoir c'est que l'information est très très importante donc regardez beaucoup la map lorsque vous voulez envisager de faire un Nashor et surtout si les mecs en face peuvent faire un Nashor prenez en compte est-ce qu'ils ont beaucoup de DPS est-ce qu'ils ont beaucoup de dégâts est-ce qu'on a l'information du jungler s'il est au bot par exemple bah on peut peut-être tenter un Nashor on peut peut-être flipper un truc et surtout faut pas avoir peur d'abandonner un call ou bien même de risquer quelque chose parce que si vous êtes pas devant si vous êtes pas en train de gagner une game si vous tentez rien vous allez la perdre faut doser entre tenter et se précipiter aussi parce qu'évidemment peu importe le hello et les gens font beaucoup d'erreurs tout peut arriver mais faut quand même tenter des trucs et on prend l'exemple de la team de Blitzcrank qui s'est fait démolir le bot side et qu'on voit ils sont en train de perdre etc on imagine ça si le Blitzcrank il reste toujours sous sa tour à attendre avec sa Xayah actée à l'évoi en boucle il va jamais rien se passer il n'y a pas un ennemi normalement qui va courir sous la tour et se suicider pour donner des gold mais par contre si Blitzcrank décide de se mettre ici de mettre une ward à peu près là en peuchant la wave il y a un monde où il peut choper quelqu'un et se mettre à plusieurs dessus hop on imagine qu'il s'organise avec le jungler pour tenter des trucs et c'est exactement ce que je veux dire c'est pareil pour le nashore vous avez une information quelques personnes sont au bot vous vous dites vous avez un timing de quelques secondes on peut le tenter hop si vous voyez que les personnes arrivent et bah vous annulez tant pis mais si vous voyez qu'ils prennent leur temps et qu'ils viennent pas tout de suite bah là vous pouvez continuer et faire votre nashore tranquillement c'est pour ça que pendant que vous faites un nash regardez pas seulement le nash mais faites bien attention à ce qu'il se passe autour je parlerai prochainement de comment se servir d'un nash et les possibilités qu'il y a avec donc si ça vous a plu toujours petit pouce bleu petit abonnement ça fait toujours plaisir et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao